... Aujourd'hui, c'est la rentrée d'Edith Piaf à l'Olympia. Ça paraît surréaliste, mais pourtant, l'Olympia doit tout à Edith Piaf. En 1960, Bruno Cocatrix, qui dirige la maison depuis 6 ans, a de grosses difficultés financières, et il demande à Edith de venir à l'Olympia pour sauver le Music Hall. Elle est malade, elle est épuisée, on pense qu'elle ne peut pas monter sur scène. Elle accepte. Et c'est un miracle. Tous les soirs, c'est une vieille dame qui arrive en coulisses et qu'elle sort avec sa robe noire, magique, et elle arrive sur le plateau. Le premier soir, le 28 décembre 1960, il y a 16 minutes d'ovation debout du public, ce qui n'a jamais été vu et ce qui ne sera jamais revu. J'ai réalisé ce personnage en plusieurs mois, et c'est un vrai travail, un vrai challenge pour moi, parce que ça n'a été pas si facile que ça, de retrouver l'expression, et puis avec cette multitude de photos, réussir à faire un mix pour faire une Edith Piaf en 3D. Donc je suis très content aujourd'hui qu'elle soit là, qu'elle soit présentée et que le résultat final plaise. Grévin, qui est toujours au cœur de l'actualité, en cette année du centième anniversaire d'Edith Piaf, a remis Edith Piaf au musée Grévin de Paris, où on pourra la voir pendant quelques semaines, quelques mois. Et justement, nous sommes très heureux d'avoir pu organiser cet événement aujourd'hui, devant l'Olympia, puisque ça correspond aussi aux 60 ans du premier spectacle qu'Edith avait fait. Donc c'est une mévailleuse association entre Grévin et l'Olympia.